Allo ma famille, shalom, 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 c'est moi la prophétesse Closel Fait, j'espère que vous allez bien, la mère des cinquantinants, celle qui vous aime beaucoup, j'espère que chez vous ça va, j'espère vraiment que ça va, excusez-moi parce que je ne suis pas en train vraiment d'honorer ma parole comme promis, il y a beaucoup d'occupations, il y a des lives sur Facebook, si vous tapez Mama Closel Fait, vous allez me voir, je fais des lives aussi sur Facebook, alors je bénis toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne, si tu es nouvelle, bienvenue, si tu es de passage, n'oublie pas s'il te plaît de t'abonner et de cliquer sur la note de notification afin de ne pas rater toutes les vidéos que je vais mettre en ligne, surtout faites-moi plaisir, je vous en prie, laissez-moi un pouce en l'air comme ça, comme ça, comme ça, pour la gloire de Dieu et l'éternel vous bénira, la fois parce que je vous ai dit qu'on va parler du sujet du fou de Gadara jusqu'à un certain moment, j'ai vraiment envie de continuer d'en parler, Dieu seul sait pourquoi mais je veux vraiment que ça termine, que ça soit clair, que ça puisse vraiment être vraiment ancré dans nos têtes, l'éternel est merveilleux, l'éternel veut nous faire du bien, l'éternel est notre papa, excusez-moi, l'éternel il est celui qui veut nous faire du bien, il t'a promis quoi ? La santé, il t'a promis quoi ? Le succès, il t'a promis quoi ? La guérison, il t'a promis quoi ? Le mariage, les projets de Dieu sont irrévocables, les projets de Dieu bien-aimé ne changent pas, lorsque Dieu te promet, il va réellement le faire, fais-lui seulement confiance et attache-toi seulement, honore-le, montre-lui sa part, donne-lui ce qui lui revient, alors tu vivras des miracles, sans pareil dans ta vie, alors sans, par contre je dis sans pareil, c'est sans pareil, l'éternel est bon, l'éternel est merveilleux, c'est induré de table, garde-foi, nous avons lu dans le livre de Marc, chapitre 5, vraiment je ne veux pas le lire parce que je trouve que quand je lis, fais la lecture, les minutes partent tellement vite, mais je vais essayer de lire quelques, on parle du fou de Gadara, ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarainiens, aussitôt Jésus fut hors de la barre qui vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le dompter, même avec une chaîne, oh my God, yadababashindereke, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avaient été liés les chaînes, mais il les avait rompus, les chaînes et brisés les fers, et personne n'avait la force de nous dompter, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres, ayant vu Jésus de loin, il s'accourit et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qui y a-t-il entre toi et moi Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom du Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sort de cet homme, esprit impur, et lui demanda quel est ton nom, les gens et mon nom lui répondit-il, nous sommes à plusieurs, et le pria instantanément de ne pas l'envoyer hors du pays, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons le prirent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux, amen, amen, afin que nous entrions en eux, bien aimé dans le Seigneur, vous savez tous les jours quand je me prépare le message pour lire ce passage, ça me dépasse toujours, parce que je sais que lorsque le fou avait accouru vers Jésus, le fou a accouru, au lieu de fuir, il est arrivé vers Jésus, il y a beaucoup de situations que tu es en train de vivre dans la vie, tu as juste besoin d'accourir à Dieu, moi je me dis que dans la vie de chaque personne qui est fou ou folle, il y a un moment de conscience qui est là-dedans, moi je me dis que c'est certainement ce que ce fou de Gadara avait au-dedans de lui, c'est seulement ce qu'il a donné la force d'avancer, c'est certainement ça qui a fait qu'il puisse, même si les démons ont parlé devant Jésus, mais c'est d'abord un peu la conscience de ce monsieur-là, il a pris la décision, l'éternel n'a pas changé, tu es en train de vivre des situations inexpliquées, tu es en train de vivre des situations qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, tu es en train de vivre des choses qui ne sont pas normales, mais toi tu es seulement là, tu continues ce mois à regarder, tu te dis Dieu fera, tu te dis Dieu est avec moi, moi je suis une personne, je prie, je sais que Dieu est vivant, il va me faire du bien, il va te faire du bien, cherche Dieu, le message, le thème de ce message des fous de Gadara, c'est qu'il troublera ce qui te trouble, 5 minutes avec la prophétesse, c'est juste 5 minutes, maximum, nous en avons que fois 6, que fois 7, mais c'est juste un temps déterminé, tu as besoin de Dieu, tu as besoin que Dieu te fasse du bien, accroche-toi à lui, attache-toi à lui, reviens à lui, il y a des gardiens dans ta vie, il y a des gens qui surveillent ta vie, il y a des gens qui contrôlent ta vie, eux ils sont là, leur but c'est juste te détruire, leur but c'est juste t'attrister, leur but c'est te rendre fou, leur but à eux c'est te rendre que tu sois vraiment certainement sans force, mais l'éternel a dit, il troublera ce qui te trouble, les démons là ont duré longtemps, depuis des années, dans le corps de ce monsieur là, dans le corps de ce fou de Gadara, les démons ont duré, mais pendant ce temps, oh j'aime cette partie là, Jésus Christ traversait avec les apôtres, je vous l'ai dit la fois passée, vous savez ce qui s'est passé, donc moi je suis en train de me dire, vous savez j'ai raison un peu souvent ça m'arrive, j'ai dit pendant que le démon criait là-bas, se meurtrissait là-bas, parce qu'on a dit il s'est déchiré le corps, Jésus Christ disait moi je viens, pendant que les démons criaient là, ah Jésus Christ dit moi je viens, pendant que la tempête était en train de bouger là, Jésus dit moi je viens, Jésus Christ n'est pas allé à Gadara pour deux ou trois personnes, Jésus Christ est allé juste pour une seule personne, Jésus Christ est allé juste pour une seule personne bien-aimée dans le Seigneur, oh, laisse que mon Dieu te localise, laisse que tu sois vraiment une pièce unique pour Jésus, laisse que les miracles uniques s'opèrent dans ta vie, que ce qui ne s'est jamais passé s'opère dans ta vie, bien-aimé, quand je suis en train de lire là, on nous dit il y avait le pourceau qui passait, à cette époque là, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux leurs dieux, ils adoraient les cochons, ils adoraient les pourceaux, vous comprenez, ils adoraient les pourceaux, les pourceaux étaient comme des dieux, il y avait 2000 pourceaux par là, la même route que les pourceaux étaient rentrés, c'est la même route aussi qu'ils s'en sortent, donc ce qui est en train de te déranger là, tu dois te rendre dans la prière, il y a l'occultisme qui t'a dérangé, il y a la magie qui est en train de prendre le dessus de ta vie, tu dois prier, prier Dieu, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de t'en sortir de cette situation, ça a tellement duré, tu te dis Seigneur comment je vais faire pour m'en sortir, tu as tellement mal que tu te dis Seigneur s'il te plaît aide-moi, je veux que cette histoire là puisse cesser, je veux que cette affaire là puisse finir, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, et bien il te reste une seule chose à faire, accepte Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, afin que le changement en rentre, ce que tu es en train de vivre, tu dois d'abord retenir une chose, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu ça avant toi, mais l'éternel les a donné la victoire, et si Jésus Christ est à la gadara juste pour se foutre de gadara, à plus forte raison pour toi qui me suis, toi qui es sous le temps de la grâce, toi qui es son enfant, toi qui vis dans la crainte, toi qui as tout refusé pour lui, plus tu pries, plus ta situation vraiment est en train de s'accumuler, accroche-toi à Dieu, tu as besoin de Dieu, l'éternel va énormément te faire du bien, il y avait les gardiens dans sa vie, il y avait des gens dans sa vie, les démons étaient là, 6000 hommes à l'époque, une légende c'était 6000 hommes, donc il y avait 6000 personnes dans le corps de ce monsieur là, bien aimé dans le Seigneur, quand j'écoute ça, je réécoute ton corps, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il a vécu ? Il avait certainement une famille, il avait certainement une femme, il avait certainement des enfants, mais regardez ce qu'il a vécu, la tristesse. Aujourd'hui toi aussi ton temps est arrivé, reprends courage, relève-toi, essuie tes larmes, Jésus Christ est en train de prendre charge de ton problème, et toutes les personnes, toutes les mains qui se sont levées contre toi dans la prière vont recevoir le feu dévorant de Dieu, dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, tout sorcier, toute sorcière, tout homme fort, toute femme forte, qui ne veut pas te voir heureux, heureuse, va recevoir le feu dévorant de Dieu, dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, laisse que mon Dieu opère des miracles, son naturel dans ta vie, laisse que mon Dieu te fasse énormément du bien, laisse que ton histoire change au nom de Jésus Christ de Nazareth, que tu puisses vivre ce que ta famille n'a jamais vécu, que l'éternel t'emmène là où il n'a jamais emmené quelqu'un dans ta famille, oui c'est encore possible avec Dieu. Partage cette prière, partage ce message, l'éternel est Dieu de toutes possibilités, il n'a pas pour lui changé, il est le même. A la fin, Jésus l'a répondu, il a dit, va dans ta maison.